Et bonjour, aujourd'hui nous allons parler de cadres à sérigraphier tout savoir dessus et aussi avoir toutes les bonnes informations pour bien choisir votre cadre et aussi faire votre première induction d'émulsion pour préparer le cadre par la suite Soyez les bienvenus, vous êtes sur la chaîne de Cazolab Donc je vous préviens, dans cette vidéo, je ne parle en fait que de mon expérience je ne détiens pas toutes les connaissances de sérigraphie il y a plein de manières différentes d'en faire donc dans ces vidéos, j'expérimenterai et je vous montrerai ce que je connais et après, petit à petit, au fur et à mesure, j'expérimenterai des nouvelles techniques donc on verra ça au fur et à mesure des vidéos ensemble Donc dans la précédente vidéo, le lien est ici, je vous avais déjà un peu parlé de la sérigraphie, de l'histoire et un petit peu, grosso modo, comment ça fonctionnait Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le cadre à sérigraphie et mettre un motif par-dessus et donc voici un cadre à sérigraphie qui sont fabriqués suivant l'usage que ce soit une carte de visite, un poster, un t-shirt ou une nappe on ne gardera pas le même format à chaque fois de cadre donc le cadre est à chaque fois dimensionné à l'usage que l'on en fera Une fois qu'on a défini le motif et sur quel objet on veut sérigraphier, donc la taille de notre cadre il faut aussi choisir le tissu avec lequel il sera entoilé Il existe plusieurs sortes de tissus, du nylon, du polyester et en usage industriel aussi de l'acier inoxydable mais là c'est vraiment pour un usage très très spécifique Pour ma part, moi je me focaliserai sur les toiles en nylon car c'est ce que j'utilise et que je possède L'avantage du nylon, c'est aussi la facilité d'utilisation qu'on a avec car les encres passent très facilement au travers des mailles en nylon Il y a aussi une grande solidité à l'usage et à la friction donc il peut encaisser plusieurs dizaines de milliers de passages de racles à encre ce qui en fait un très très bon matériau pour faire la sérigraphie mais ce n'est pas le grand choix donc à faire au niveau du textile que vous avez à prendre sur votre cadre à encre graphie car en fait ce que vous allez choisir après, c'est le nombre de fils au centimètre carré qu'il y a sur votre textile Suivant le nombre de fils qu'on va avoir, les trous qu'il y a entre les croisements de ces fils seront plus ou moins grands D'ailleurs ces trous on les appelle en séri graphie des ports Alors le nombre de fils peut varier entre 30 jusqu'à 180-200 fils par centimètre carré et vous allez me dire, pourquoi avoir des densités de fils différentes ? Et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des trous comme ça ? Ces deux raisons sont la première, en fait, les encres que vous allez utiliser car elles n'ont pas les mêmes propriétés ni la même viscosité ce qui fait qu'elles passeront plus difficilement dans des mailles fines et aussi la finesse du motif que vous voulez faire car plus vous voulez faire un motif fin et défini sur votre objet à séri graphier comme du papier ou du tissu vous allez devoir prendre en fait un tissu avec un nombre de fils plus important qui fera des trous plus petits Pour déterminer quelle densité de fils vous devez avoir sur votre cadre à séri graphier il faut savoir quel type de matériau vous allez utiliser et quel type d'encre Pour le textile, les encres que vous pouvez trouver dans le commerce demandent une densité de fils entre 50 et 90 fils par cm² maximum et pour les encres à papier, vous avez tout le spectre possible car c'est en fait avec les encres à papier qu'on arrive à avoir le plus de définition dans les motifs donc je ne me rappelle plus exactement quelle est la densité de fils sur mes cadres à moi car c'était il y a assez longtemps que je les ai achetés mais comme j'utilisais des encres à haut en général il faut une densité de fils assez basse donc comprise entre 60 et 90 fils au cm après quand vous allez acheter vos encres si vous achetez des encres déjà préparées toujours de toute façon le fabricant donne quel type de tissu vous devez mettre sur vos cadres pour pouvoir être utilisé et si ce n'est pas le cas vous pouvez toujours demander en fait au vendeur les indications pour l'utiliser avec quel type de toile si vous débutez la sérigraphie ou que vous désirez utiliser des encres que vous allez faire vous-même je vous conseille en fait des toiles avec une densité de fils entre 60 et 90 pareil car avec ces densités là c'est plus facile de travailler et de faire passer les encres à travers les ports du textile donc dans un premier temps prenez plutôt des mailles un peu larges ça sera plus facile après en apprentissage et pour acquérir le coup de main pour le faire bien maintenant qu'on a déterminé comment choisir la taille de son cadre en fonction de son motif et aussi la toile en fonction des encres et du support maintenant on va voir comment mettre un motif sur cette toile comme on l'a vu dans la précédente vidéo je vous remets le lien là la sérigraphie est une méthode de pochoir amélioré donc on crée en fait sur le cadre à sérigraphie et la toile des zones qui cacheront en fait la surface à atteindre ou à laquelle on a envie de déposer une encre pour mettre un motif et ce cache est amovible et peut être réutilisé de multiples fois donc dans cette partie de la vidéo nous allons voir comment créer un motif à l'aide d'une émulsion sensible à la lumière et plus tard nous verrons aussi des solutions alternatives qui ne demandent pas d'utiliser des produits chimiques pour la suite nous avons besoin d'une racle à induction donc une racle à induction c'est ceci c'est une sorte de réservoir en longueur où on met dedans l'émulsion sensible aux UV qu'on va après passer dessus notre cadre pour déposer une couche fine d'émulsion sensible à la lumière alors il en existe de plusieurs tailles et en général elles sont en acide inox et c'est assez cher donc c'est pour ça aussi de bien choisir ses cadres c'est important pour ne pas avoir à investir à tout un tas de racle à enduire les cadres et ce qui va vite être un peu cher à force nous allons avoir aussi besoin d'émulsion donc ça se trouve aussi dans les magasins spécialisés dans la sérigraphie alors on a en général deux composés une petite fiole qui contient le produit sensible à la lumière plus après une base dans laquelle on va mettre notre produit sensibilisateur après on remue on attend en général entre 3h et une journée le temps que la chimie se mette en place et après on peut enduire notre cadre donc là j'ai déjà commencé à le préparer je tiens aussi à préciser que l'émulsion acérigraphie est assez toxique donc quand vous le manipulez mettez au minimum des gants voire même des lunettes de protection et soyez bien vigilant quand vous faites vos manipulations pour enduire vos cadres très bien donc j'ai attendu toute la nuit le temps que l'émulsion se fasse correctement maintenant on va pouvoir l'appliquer sur le cadre acérigraphié pour ça on va avoir besoin évidemment de notre racle à enduction je prends une petite spatule comme ça à pâtisserie ça va être pratique après pour pouvoir vider la racle et récupérer l'émulsion en trop une paire de gants et si vous en avez besoin une paire de lunettes de protection moi c'est bon je suis déjà équipé de base donc pas besoin donc avant de commencer veillez à bien laver votre cadre acérigraphié s'il est neuf ou même s'il a déjà été utilisé il peut être un peu encrassé donc bien le laver avec un produit dégraissant comme du liquide vaisselle par exemple donc rapprochez-vous maintenant je vais un peu vous montrer comment ça se passe d'un peu plus près bon très bien me voici ganté maintenant on va pouvoir remplir le réservoir de notre racle en induction hop non c'est pas très compliqué on n'en met pas trop non plus voilà hop voilà ça sert aussi à ça hop on referme le couvercle voilà maintenant que notre racle est pleine on va pouvoir mettre l'émulsion sur le cardan maintenant que la racle est remplie on va passer l'émulsion dessus la toile on va commencer à peu près à 1 ou 2 cm de ce bord-ci et finir à peu près à 1 cm ou 2 de ce bord-là avec un mouvement qui vraiment doit être fluide et sans à-coups autrement la surface sera inégale et il y aura des zones un peu plus épaises et d'autres plus fines ce qui après donnera une moins bonne sérigraphie par la suite ça risque de faire baver les encres et d'avoir d'autres désagréments donc on va s'y mettre hop donc on fait ça dans un mouvement régulier voilà je commence à peu près là attention hop après on monte et on arrête là et on passe deux fois donc on va refaire une fois voilà deux fois de ce côté et une fois de l'autre côté et après on mettra à sécher voilà hop et après on entrepose à plat côté vers le textile ou le papier que vous allez sérigraphier vers le bas allez maintenant je mets à sécher dans mon séchoir donc voilà là je le mets dans mon séchoir alors toujours donc face qui sera en contact avec le textile ou le papier vers le bas très bien maintenant j'ai mis mon cadre émulsionné dans mon séchoir alors le temps de séchage va dépendre si vous avez comme moi à fabriquer un séchoir pour faire sécher vos cadres ou pas il faut impérativement que ce soit fait dans le noir alors pour ma part ça devrait prendre entre 30 et 45 minutes à sécher autrement ça peut prendre plusieurs heures voire même une nuit complète facilement si vous êtes en hiver et qu'il fait un peu frais dans la pièce où c'est entreposé pour sécher évitez les endroits humides comme une salle de bain pour faire sécher le cadre allez on va continuer et bien sûr une fois que vous avez terminé l'émulsionnage de vos cadres n'oubliez pas de récupérer le reste d'émulsion donc l'utilité aussi de la spatule alors on fait couler comme c'est quand même assez épais on peut s'aider avec la spatule donc maintenant le cadre est en train de sécher alors étonnamment je ne me suis pas mis de l'émulsion partout je pense que ça doit être l'effet du tube ça a fonctionné alors votre émulsion vous la conservez donc à l'abri de la lumière et dans un endroit frais si vous n'avez pas d'endroit vraiment frais mettez-le au frigo et donc en attendant que ça sèche on va découvrir comment on fait le motif très bien donc les cadres sont prêts maintenant il n'y a plus qu'à faire le motif dessus donc pour ce faire on va utiliser ce qu'on appelle un petit pont en sérigraphie c'est un peu l'équivalent d'un négatif en photo argentique alors pour ce faire j'utilise moi des feuilles A4 plastique spéciales pour être imprimé avec une imprimante jet d'encre alors il faut les imprimer en noir et blanc et surtout pas utiliser de motif avec des dégradés de gris il faut absolument que ce soit un motif noir et blanc sans nuances car autrement vous ne pourrez pas en fait imprimer dessus votre cadre le motif car il ne supporte pas du tout les dégradés c'est soit je laisse passer l'encre soit il n'y a rien qui passe mais on ne peut pas lui dire de laisser passer un tout petit peu mais pas trop donc moi j'ai fait ce motif ici alors hop c'est un motif de scarabée que j'ai imprimé alors c'est une photo que j'ai faite après on verra un peu dans une autre vidéo comment on peut aussi imprimer des photos justement une photo on ne peut pas l'imprimer telle qu'elle en sérigraphie car il y a toujours des dégradés de gris et donc c'est impossible à faire ce qu'on peut faire aussi c'est si on a des objets très fins comme par exemple des feuilles donc on mettra aussi quelques feuilles dessus notre cadre il faut absolument que l'objet que vous allez mettre dessus comme une feuille d'arbre ou votre typon négatif soit bien plaqué dessus la surface sensible car s'il y a un peu d'ombre en fait ça va dégrader la netteté de votre motif et après ça ne sera pas très très joli et puis en plus ça abîmera après petit à petit plus rapidement le motif et le dessin que vous avez mis dessus le cadre donc en avant on va commencer très bien donc toute cette partie du processus doit être fait dans la pénombre ou avec une lumière artificielle ne produisant pas d'UV surtout pas avec une lumière directe du soleil qui va aller sur votre cadre sous peine en fait de gâcher complètement l'émulsion et vous ne pourrez pas avoir un bon résultat donc moi je l'ai déjà fait une fois malheureusement l'image était très très mauvaise dans la pénombre donc je vais vous le refaire à la lumière du jour mais surtout vous ne le faites pas comme moi il faut le faire vendre dans la pénombre là c'est juste pour vous montrer très bien donc là on va passer à l'étape où on va préparer notre cadre à sérigraphie avant de l'insoler donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis fabriqué avec de la mousse expansée isolante un support pour mettre dessous mon cadre ça permet en fait de maintenir la toile du cadre bien plate quand vous allez poser après votre tipon et la vitre qui le maintiendra bien à plat donc après on met son tipon ou négatif alors bien le centrer ne pas le mettre trop près des bords vos motifs car après au moment de la sérigraphie on met un scotch en fait pour éviter qu'il y ait de l'encre qui passe sur les côtés donc après voilà on met comme on veut notre petite feuille là comme ça voilà bon là c'est qu'une simulation ne sera pas exactement ce que j'ai fait tout à l'heure hop et après on met une vitre alors important la vitre elle doit être bien propre sans rayure sans tâche autrement ça se verra après dessous au moment de l'exposition et ça apparaîtra un petit trou à l'endroit où il y avait une rayure ou une tâche donc là c'est prêt il n'y a plus qu'à maintenant exposer soit la lumière du soleil mais moi je préfère faire ça avec de la lumière artificielle je vais vous montrer comment donc je mets mon cadre à sérigraphie sous la rampe que je me suis fabriqué alors c'est une rampe en bois que j'ai fabriqué avec des chutes de bois qui m'ont resté des travaux de l'atelier en haut j'ai installé deux dalles LED UV de 100 watts chacune donc la puissance me permet à peu près d'avoir l'équivalent d'un soleil en plein été quasiment ce qui fait que j'ai des temps d'exposition assez courts donc sur mon cadre j'aurai à peu près 2 minutes 45, 3 minutes d'exposition pour réussir à insoler correctement mon cadre alors si vous faites vous aussi une rampe avec des lampes à UV faites bien attention les UV ce n'est quand même pas très très bon pour les yeux alors moi ce que j'ai c'est une espèce de tente qui a été fabriquée en tissu hop comme je ferme comme ça au moins quand elle est en activité je n'ai pas de lumière UV qui se balade dans toute la pièce et je ne m'abîme pas les yeux avec une fois que notre cadre est insolé il n'y a plus qu'à le retirer à enlever votre tipon et à vite aller laver comme je vais vous le montrer ok donc hop le cadre est là on va le rincer et normalement les parties qui n'ont pas été insolées vont se dissoudre avec l'eau alors je mets mes gants parce que l'eau est très froide utilisez une éponge douce pour laver votre cadre sans grattoir et laver des deux côtés avec de l'eau sans frotter trop fort alors c'est pas mal du tout voilà le résultat donc on va laisser sécher et la prochaine étape ça va être de faire une impression bien donc voici le cadre à sécher une fois fini donc le résultat est parfait c'est très bien par contre voilà il faut bien faire attention au moment où vous allez mettre l'émulsion sur le cadre et après aussi au moment du calcul de l'exposition car si l'émulsion est mal posée de manière irrégulière dessus votre cadre il peut y avoir quelques petits soucis de même que si vous exposez pas assez l'émulsion aura tendance à partir même si vous avez exposé votre cadre comme celui-ci c'est le premier que j'ai fait alors comme j'étais en train de faire la vidéo en même temps j'ai pas bien fait mon émulsion elle était pas assez régulière j'ai eu des surcouches ce qui donne maintenant des décollements d'émulsion au moment du lavage alors c'était pas très très beau c'est vraiment là où il faut être vigilant c'est au moment où vous allez enduire votre cadre vraiment le faire de manière bien régulière en prenant quand même bien votre temps l'émulsion ne passe pas au travers facilement la toile donc vous pouvez prendre votre temps pour la passer dessus donc faites bien attention à tout ça maintenant la prochaine étape ça va être de faire une sérigraphie alors on le fera pas dans cette vidéo celle a déjà duré assez longtemps je pense ça sera pour la prochaine fois et alors évidemment si cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un pouce bleu si vous avez des questions laissez un commentaire allez sur Instagram ou nos réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne c'est important très bien, passez un bon week-end, au revoir